Salut tout le monde c'est Septimus Black ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui une revue transformers officielle avec le studio series numéroté 38 optimus prime qui est donc un format voyager un tout nouveau molde et nous on va en profiter justement par le biais de ce prime pour attaquer une série de transformers studio series puisque j'ai eu pas mal d'arrivages sur cette gamme et j'ai souhaité commencer par le boss le boss des boss on va dire mais surtout un nouveau molde très très intéressant puisqu'il s'agit ici de la représentation en tout cas en bottes du prime qu'on peut voir dans le film bumblebee et qui est un prime qui a de la gueule comme on pourra le constater en attendant on regarde tout de suite la boîte studio series numéro 38 donc optimus prime âge plus de 8 ans c'est chez asbro et takara tommy si on voit le décor en fond on va avoir l'occasion de regarder de près ensuite un petit dessin de prime ici qui montre du doigt voilà c'est sympa non franchement c'est sympa très belle illustration transformers génération pour changer ici le petit effet bouquin bien sympatoche donc on leur précise bien entendu qu'il s'agit d'un transformers authentique on a le petit effet vitrine avec le logo transformers derrière j'aime beaucoup cette représentation de monsieur optimus prime ici l'autre effet bouquin avec studio series 38 et le visage de prime il s'agit donc d'un voyager classe en dessous plein de blabla des coordonnées on nous dit que c'est fabriqué au vietnam au dessus le film bumblebee puisque c'est comme je vous l'ai dit le prime du film bumblebee un petit effet vitrine habituel et au dos voici donc du film bumblebee l'optimus prime en botte qui est très joli et en halte qui est très joli également le décor c'est le pont de san francisco ça c'est le blabla habituel des studios series on nous donne 35 étapes ici et franchement c'est vrai qu'il faut bien ça pour le transformer on nous dit ici l'emblématique pont suspendu art déco mesure plus d'un kilomètre de long et peu recevoir tant les autos et les vélos que les robots géants et les piétons voilà c'était une petite trace d'humour ici on a un pote de line up que on verra également car je me suis mis en tête de fabriquer enfin de me procurer de ce fameux dévastateur movie en huit parties quand même va falloir s'accrocher ici j'ai une étiquette moi mais normalement on le voit sur son décor ici mais nous on va le voir en vrai ici tout le blabla habituel et ben on passe tout de suite à la suite comme d'hab on a une notice en papier recyclé alors pour le coup cette notice est très efficace vous montre vraiment face par face comment transformer monsieur prime du bot en halte voilà c'est très très cool pour une fois qu'il ya une notice efficace vous le dire voilà donc le voyager optimus prime du film bombelle bill en halte alors c'est une très belle pièce vraiment très très belle représentation d'optimus voilà ce qui donne de face on voit que c'est très très propre on voit aussi qu'il ya beaucoup de détails ça ça fait juste trop plaisir que ce soit en peinture ou en mode d'ailleurs on va regarder ça de près ensuite et on voit aussi qu'il n'y a pas de creux 1 ça c'est vraiment très appréciable également voilà la vue de profil on n'a pas de back pack excellent et tout est à sa place et la vue de dos alors puisqu'on l'a de on va en profiter on va regarder tout de suite son flingue car il y a un très joli flingue de fournis avec voilà ce qui donne très très sympa ce flingue tout noir mais vraiment le molde qu'il fallait un semble vraiment aux flingues d'optimus quoi en mode g1 je parle et donc voyez qu'ici on a de petits picots pour aller brancher ça dans le dos ici derrière là comme ceci ou dans l'autre sens c'est vous qui voit c'est vous qui voyez comme d'hab bon je l'enlève ce qu'on va ensuite le mettre dans ses mines avant de le mettre dans ses mines on le regarde de plus près alors ici on a une tête très très bien réalisée comme vous pouvez le constater un petit problème de reflet ce visage est bourré de détails c'est trop cool et en parlant de détails vous voyez que on n'est pas en manque un au niveau du molde au niveau des couleurs j'aime énormément le le torse ici avec les parties vitrées qui correspondent bien pour le coup au pare brise du camion puisqu'on voit les petits essuie-glaces ici on n'a pas de trois parents et petite cheminée là on a les stripes bien sûr les côtés voyez on a des petits détails style jupettes trop classe ici voyez on retrouve un ce genre de déco on n'a pas de creux ici dans les jambes c'est ça c'est juste fabuleux on a des gens de très très bien fait très ingénieuse aussi avec des pieds sympa aussi un également voyez de dos on a vraiment des masses de détails et des parties de transformation que j'aime beaucoup ici voyez tous les détails qu'on a sur le dos donc voilà pour les articulations mais écoutez c'est plutôt cool on a la tête qui pivote de droite à gauche en moi j'ai un moment le joint que j'ai ici est très très dur un peu de mal et de haut en bas on n'a pas grand chose non plus car la tête est très près du corps au niveau des bras alors faut ouvrir ici pour pouvoir replier le bras de cette manière mais vous voyez qu'ici on a des espèces de d'épaulettes dépliables qui sont plutôt cool ici on peut un petit peu pivoter de cette manière ici on a là les comment s'appelle les cheminées qui peuvent se pencher un peu je vois pas trop l'intérêt mais bon pourquoi pas ici on a le bras qui pivote de cette manière qui pivote également dans ce sens ici on a le poignet qui tourne par contre on n'a pas de véritable apparence de main et on voyait qu'on a quand même si creux derrière la main ce qui est pas vraiment super top merci ici on a une articulation à la taille c'est juste génial on a les jupettes et vous voyez qu'ici ça se passe à ce niveau là on a un bloc complet qui bouge ici alors par contre derrière ça ne peut pas aller plus loin que ça parce que c'est bloqué ici à l'avant par contre ça se maintient bien ça peut venir comme ça ça peut venir comme ça ici ça tourne à cet endroit là ici on a le genou qui plie jusqu'ici ce qui est plutôt bien par contre on a une petite cassure mais il n'y a rien de dramatique et puis bien entendu on a le pied qui va d'avant en arrière mais également sur le côté donc on a vraiment une bébête très sympatoche très complète c'est très appréciable en ce qui concerne le flingue donc on va lui mettre son flingue dans la main on glisse de cette manière et on a ici un botte vraiment très classe voilà voilà alors je vous dirai un peu en transformation ce qui bug selon moi dans cette dans cette figurine il n'y a pas grand chose qui bug on va faire un petit comparatif tout d'abord ici avec l'évasion mode et on s'aperçoit ici bien entendu que le nouveau format voyager est plus petit que l'ancien c'est un petit peu dommage voilà celui ci est plus plus taillé un plus effilé là il fait vraiment massif ce ce modèle me fait penser en fait en fait un mélange du du g1 de l'évasion mode et du du idw mais beaucoup plus de idw puisque je vous ai fait la comment dire la revue de la masterpiece de chez génération toy précédemment quand je le transforme celui là j'ai un peu l'impression de transformer génération toy donc c'est très très agréable la transformation et le rendu aussi et avec un de luxe le bumblebee d'age of extinction puisque ça c'était quand même des beaux de luxe à l'époque mais juste pour vous donner un petit peu une idée de la taille en botte et avant de passer à transformation bien entendu il y a le décor bumblebee transformers authentique transformers 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 générations studio series 38 et on a ici le très joli pont de san francisco pourquoi pas envie de vous dire pourquoi pas ça c'est une idée qu'elle est bonne et voilà ce qui donne sur son décor et ben c'est plutôt cool un bel effet ici de décors je trouve un bel effet de profondeur qu'on retrouve pas forcément dans tous les décors qui sont fournis dans cette gamme allez on passe à transformation allez c'est parti pour la transformation c'est une transformation en plusieurs étapes mais c'est instinctif c'est très fluide donc on commence par les bras on va tourner les bras de cette manière comme ceux ci voilà ensuite on va ouvrir la poitrine mais vous voyez que c'est ce lock à ce niveau là et on va décaler ici grâce à un double joint on tire on décale voilà on va venir ici sortir la tête voyez on a des blocs enfin la des boîtes d'ici et on la descend de cette manière ici on a une espèce de petit capuchon qu'on va remettre à la place voilà on va lever les bras de cette manière alors ce qu'il faut faire ici c'est lever ces parties là pour pas être gêné et on lève les bras complètement comme ceux ci on vient ensuite déloquer cette partie et voyez qu'ici on a deux enfoncements dans lesquels on vient caler un ces deux petits deux petites lamelles et pendant on descend ça de cette manière on vient également sortir ces deux parties comme ceux ci et on vient mettre ça bien droit vous voyez que ça se passe en deux temps comme ceux ci et on sort également les roues de cette manière ceci fait ça débloque voyez le tronc qui est là et on vient positionner ça de cette façon et on vient tourner cette partie là à ce niveau là voyez comme ceux ci il faut bien baisser la tête pardon et on vient tourner cette partie là de cette manière on va donc maintenant assembler tous blocs on va déjà venir placer ça ici et logé ça comme ceci ça vous permet de mettre tout ça bien droit on vient ici et on va baisser les bras comme ceux ci et on va lever cette partie là ça ça vous rappelle quelque chose forcément c'est la transformation du géant on vient ensuite caler ça ici comme ceux ci vous voyez que là ça vient se loger grâce à cette petite cette petite lamelle à l'intérieur ici pour maintenir tout bien droit comme ceci donc là normalement c'est censé être comme ça mais pendant cette manip là ça a tendance à redescendre et ici on va tourner les bras donc les faire pivoter sur leur axe comme ceci donc on maintient ici et on rentre les bras à l'intérieur à l'intérieur de cette manière et ici également on vient ensuite rabattre ces parties là comme ceci alors ici ce que j'ai oublié de faire avant de les rabattre en fait il faut sortir cette partie là mais là a priori ça passe voilà et on rabatt donc cette partie là comme ceci ensuite on va venir déployer cette partie là comme ceci déployer ici et venir loger ça ici de façon à ce que ça maintienne le bras relativement droit ce qui va être pratique pour le reste de la manip de préférence peut-être venir loger ça avant à ce niveau là comme ceux ci ici également donc on met ça bien à plat on va faire la même chose ici on déploie on relève et on va venir loger tout ça vous voyez vous avez ici une partie à loquer et ici une autre et normalement ça va vous permettre d'avoir le bras en dessous bien droit même chose de ce côté on lève et on vient loquer ce qui permet d'avoir le bras bien droit ceci fait on vient placer ça ici vu qu'ici vous avez une partie à loquer comme ceux ci voilà ça il faut que ça revienne bien droit ici et également ici et que ces petits picots là vont venir ceux petites lamelles vont venir se loger en dessous comme ceux ci du coup ça maintient tout ce bloc là bien droit et on n'a plus ici qu'à venir loger ça de cette manière et qu'ici il ya des locs voilà suffit d'appuyer correctement et tout vient se loquer de la bonne manière bien mettre partie là comme ça ça faut pas oublier donc toute l'avant de la cabine fait on va pouvoir s'atteler à l'arrière et il ya du boulot allez on va tout d'abord lever cette partie là comme ceci même chose de ce côté on va ensuite retourner le bestiaux et vous voyez qu'il ya des réservoirs qui font office de cuisses alors ça j'aime bien voilà ceci fait vous allez venir chercher cette partie là ici alors cette partie là est pas super au point vous voyez elle est censée venir loger se loger là et là donc pour maintenir à la fois le talon et l'intérieur de la cuisse qui vous comme vous pouvez le constater qui est un petit peu trop fluide et on va venir loger ça ici voilà même chose de ce côté et voilà donc ça tient pas super bien pour moi le bug réside un peu dans les jambes non pas par leur conception mais je trouve les matériaux utilisés pour cette figurine juste un peu trop pauvres pour vous donner une idée c'est les mêmes types de plastique que pour les leader class power of the prime et moi je n'aime pas du tout cette matière on dirait du plastique recyclé donc pratique un plastique recyclé ça coûte pas cher à l'achat et puis à la revente on vous la revend on vous revend que finalement l'ingénierie quoi pas la matière bref ensuite on va venir ici à l'intérieur et on va rabattre cette partie là ici même chose ici c'est très très light ici oui tout qui a tendance à partir pas trop tenir en place bon bref ensuite on va lever ces parties là comme ceci et on va les loger de cette manière comme je vous disais ça tient pas super bien pareil ici et on va soulever ici voyez pour mettre ça pour l'instant dans cette config on va s'occuper de cette partie là et ici on va venir tourner comme ceux-ci voyez il faut bien faire passer le pied faut tirer en gros et venir faire pivoter cette partie là comme ça et ensuite on vient la loger de façon à ce que ça revienne bien derrière et on vient loger ça ici voilà à l'intérieur ça s'emboîte très bien et on n'oublie pas par contre de ce côté là de sortir le train d'attelage même chose de ce côté on tire bien comme il faut on vient ici tourner dans ce sens et on fait pivoter ça vers l'intérieur comme ceci ceci fait on rassemble les deux et on n'oublie pas de venir glisser le train d'attelage ici et de rassembler l'arrière et ceci fait on va venir assembler ces deux là ensemble vous voyez qu'ici on a un double clic qui doit s'effectuer donc on va glisser de cette manière voilà et vous voyez qu'ici on a des locs à venir glisser là et ici pour venir se loger dans les cheminées c'est ce qui va maintenir un petit peu toute cette partie là et là on vient comme ceci mettre ça en place en appuyant fermement comme ceci pas trop parce que voilà ce que ça donne sinon voilà hop alors j'avais fait une petite erreur ici je l'avais logé un peu trop bas et là du coup c'est bon et voici donc le patron le big boss dans son alt mode je trouve cet alt mode excellent sauf qu'il y a un truc quand même qu'il faut savoir c'est que on va profiter pour faire un comparatif tout de suite d'ailleurs voilà deux voyagers donc là ils se tiennent au niveau du gabarit il n'y a pas de soucis je préfère en parler maintenant parce que je vais être sûr de ne pas oublier sauf que normalement dans le rôle du rusty on aurait dû avoir ce modèle et que dans le rôle du prime de la fin du film bumblebee et bien c'est ce modèle là en fait c'est celui-ci vous voyez c'est bien celui-là qu'on nous a vendu pour le film de bumblebee qui fait la fin et non pas ce studio series là je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé ce modèle alors c'est une question de rendu en fait en alt tout simplement en bot tout simplement parce que celui-ci en bot voilà il ressemble à celui d'Age of Extinction il n'y a pas de doute mais voilà on a un alt mode inversé du coup il ne pouvait pas avoir quelque chose d'aussi massif mais vous voyez ce que donnent ces deux Voyageurs ensemble moi je trouve que ça a plutôt de la gueule je trouve ça vraiment sympa on est dans les mêmes volumes en alt et bien entendu la version Leader Class là par contre on a du plus gros volume ici à savoir quand même que celui-ci colle très bien avec le Studio Series bumblebee vous voyez au niveau du format on est bien là ça c'était juste pour pour l'apartheid donc sinon il roule très bien vraiment très très bien et il est très bien foutu le seul bug comme je vous disais ce sont les matériaux utilisés qui ne permettent pas à certains endroits d'avoir des locks très très efficaces et moi je ne suis pas un fan du plastique de ce plastique là vraiment pas moi c'est le seul truc qui me déçoit et c'est pour ça que je suis assez pressé finalement de voir des oversize des knock-off de ce modèle donc par contre il faut t'avouer que c'est un très très beau prime il est très réussi en botte en alt la transformation est très très sympa aussi on s'amuse bien à transformer ce bestiau comme vous pouvez le constater il a des roues qui sont très très jolies avec des belles jantes vous voyez on a plein de détails type réservoir en dessous on ne voit pas du tout de botte là par contre il y a une bête de performance à ce niveau là par contre comme vous voyez ici on a plein de petits panneaux qui ne veulent pas tenir en place à cause de la souplesse de la matière vous voyez comment il est fait on a un train d'attelage ici alors par contre on a un énorme creux ici j'ai essayé de tourner ça dans tous les sens pour essayer de le loger à l'intérieur l'emboîte et tout il n'y a rien à faire la seule façon pour le stocker bah c'est ça alors après c'est pas ridicule mais on dirait plus une des panneuses maintenant voilà et puis là derrière vous voyez on a plein de détails au niveau des panneaux ça cache le creux ça c'est cool ici on a des petites cheminées qui ont de la gueule ici on a pas mal de détails dû à la transformation c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros boulot qui a été fait sur cette bestiole mais il est très très classe vraiment les vitres ici vous voyez les petits rétros les belles bandes ici vous voyez on a une bête de calandre ici excellent les petits essuie-glaces il est vraiment très très beau moi je suis très très fan de ce molde je pensais que le évasion mode serait enfin resterait pendant longtemps un molde de référence mais là je pense on a une concurrence une grosse concurrence bien entendu on peut également le mettre en halte dans son décor ce qui n'est pas ridicule c'est sympa aussi comme ça et pour finir le voici à côté du studio series Bumblebee en mode cox bon bah on n'est pas du tout dans les mêmes volumes mais on est dans le même film enfin a priori puisque là c'est pas le bon modèle en halte c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave sur ce j'ai été très content de vous présenter ce Prime je le trouve vraiment génial vraiment excellent comme je vous disais mon seul regret c'est les matériaux utilisés cependant ils en ont pas non plus abusé faut pas charrier il y a quand même des très bons plastiques dans l'ensemble c'est juste dans certaines parties en plus c'est des parties qu'on utilise beaucoup pour la transformation dans les jambes où c'est vraiment trop souple mais sinon je vous le conseille c'est un molde assez exceptionnel à ce format là en termes de Voyager il y a quand même du lourd sur ce n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous n'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air de partager mes vidéos c'est cool ça me fait de la pub pour les nouveaux abonnez-vous à ma chaîne vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues Mass, Transformers, Micromachine X-Ring etc 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 mais aussi mes playlists en attendant je vous donne rendez-vous à très 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 vite pour d'autres revues Studio Series car j'en ai encore plein à vous montrer et ça c'est cool portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye